Jean-Michel Apathy, vous recevez le député Modem des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean Lassalle. Oui, bonjour. Vous avez pris, c'est assez singulier, votre sac à dos le 10 avril dernier. Depuis cette date, vous parcourez la France à pied, vous allez à la rencontre des Français qui souffrent, dites-vous. Quelles sont les souffrances des Français que vous rencontrez, Jean Lassalle ? Elles sont considérables et bien plus importantes que ce que j'avais imaginé lorsque j'ai décidé au mois de septembre dernier d'engager cette démarche qui est un politique au sens partisan du terme, mais la plus politique au sens politique en ce qui me concerne. Vous allez parler avec les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent surtout, d'abord, de quoi vous parlez-t-il ? Alors d'abord ils me disent, monsieur le député, tant qu'il commence à me connaître, on ne sait pas ce que donnera votre initiative, mais au moins une chose. Dites franchement ce qu'on vous dit. Ne travestissez pas les mots. Ils me disent qu'ils nous détestent. C'est terrible. Qui détestent les politiques ? La politique, tous les politiques. Ils vous détestent ? Le verbe n'est pas trop fort, ils vous détestent ? Non, je l'ai choisi. Ils nous détestent et ils le disent sans détour. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que nous leur faisons des promesses que nous ne tenons jamais. Ils considèrent qu'ils n'ont pas d'avenir. Il n'y a pas de destin partagé, il n'y a plus rien. Les enfants, les retraités, les jeunes, ceux qui ne travaillent plus, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'industrie. Voilà, c'est ça, tel mail. C'est un pays désespéré que vous rencontrez ? Oui, résigné. Ce qui est pire à mon sens, résigné. Ne pensez pas trouver autant de résignation. Mais d'un bout à l'autre, je rencontre 100 personnes par jour en moyenne. Vous avez vu le nombre de jours, vous venez de le citer vous-même, vous voyez ce que ça fait. Vous avez été dans l'Est, vous avez été dans le Sud-Est, vous avez été dans plusieurs régions françaises jusqu'à présent ? Je fais surtout le Nord, je suis monté par la Picardie, l'Oise et la Picardie, la Côte d'Opale, Dunkerque. Puis je suis redescendu ensuite l'Île, les Ardères. Ah bon, j'avais vu le Var aussi sur votre site, mais c'est des contributions alors. Voilà, c'est des contributions. Vous n'avez pas été encore, d'accord ? Et partout, vous rencontrez ces gens résignés. Oui, et alors il faut que je dise, puisqu'on est dans la rubrique constat, qui pour moi est très importante, parce qu'on ne pourra rien construire si on ne dit pas cela. 9 sur 10 disent, et c'est terrible, je ne l'avais pas entendu, je suis vieille habituée des campagnes électorales, ça va péter. 9 sur 10. Alors je dis, mais vous imaginez ce que vous dites, c'est pas... Je dis, mais vous allez y participer, vous ? Vous allez y aller ? Non, non, pas moi, mais à Paris, ils vont le faire. Ou à Marseille, ou ailleurs. Oui, on annonce toujours que tout va péter, mais ce qu'il y a d'important dans ce que vous dites, c'est que les gens n'ont plus d'espoir, c'est ça surtout ? Ils n'ont plus d'espoir, et surtout, ils n'ont plus aucun sens commun. C'est-à-dire que même le lien social s'est brisé. Et si vous avez le malheur de leur parler de peuple, moi je dis, mais on n'est qu'un grand peuple. Peuple, mais un peuple de quoi ? On est des individus éparpillés dans tous les sens, individualistes, forcenés. Et qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse ensemble ? Et vous ajoutez souverain, mais souverain de quoi ? Ça fait 30 ans qu'on décide ça ou non. Et lorsque, par hasard, on nous fait voter, on fait exactement le contraire un an après. En même temps, vous ne rencontrez que des gens qui sont dans la souffrance ? Vous ne rencontrez pas des gens heureux, des gens optimistes, des gens qui y croient ? Alors, c'est ça le grand paradoxe, c'est que je rencontre toutes les couches sociales, toutes les sensibilités politiques. Je rencontre des gens qui sont bien dans la vie, qui sont aisés, mais qui partagent, c'est étonnant, le même sentiment de frustration. Et je vous dis, il y en a à peu près 1 sur 10 qui se trouvent bien, qui trouvent que, bon, que globalement ça va. Même des gens qui ont du travail, qui ne sont pas dans la misère, partagent ce pessimisme et cette désespérance. Oui, oui. Et ils me disent tous... Et ils me disent, oui, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. Parce que je me dis, c'est quand même lourd. J'imagine que le président, j'imagine que l'appareil d'État a tous les moyens pour mesurer cet élément-là. Mais quand vous le voyez et quand vous le vivez, minute après minute, parce que maintenant les gens s'arrêtent partout, voient, il y a de quoi se poser des questions. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour... Moi, mon sentiment, c'est d'abord l'écoute, l'humilité, le temps, pour laisser se déverser ce flot ininterrompu, si vous le laissez faire. De façon à ce que ça sorte comme un moteur grippé, il faut le tomber, chasser la rouille, qui est toute la résignation qui bloque le moteur. Mais après ? Et ensuite, il faut le lustrer, il faut le nettoyer, changer d'autre piston, et on a parlé de caisse à outils, le remettre en route. C'est le moteur France, c'est un des moteurs les plus puissants du monde, avec un peuple exceptionnel, mais qui aujourd'hui ne peut plus rien entendre, parce qu'il ne fonctionne plus. Vous allez reprendre ? Vous marchez depuis le 10 avril, vous allez continuer jusqu'à quand ? Je ne me suis pas fixé de date, parce que fixer une date, c'est déjà renoncer. Et puis, c'est surtout couper l'élan. On ne fait que ça une fois dans sa vie, cher Michel, nous sommes tous les deux du même pays. On sait ce que les choses ont comme sens, et les mots aussi. Je ne ferai pas ça une deuxième fois. mais je ne veux pas regretter, un jour, d'avoir arrêté trop tôt. Je pense qu'il faut, j'ai posé une petite graine en terre, j'ai posé un petit caillou blanc dessus, voyez, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit autour de nous, c'est les herbes folles et ravageuses vénéneuses qui poussent, et nous savons où elles nous ont conduits dans des périodes qui ressemblaient étrangement à celles que nous vivons aujourd'hui. Là, vous êtes deux, trois jours à Paris, Jean Lassalle, vous vouliez voir le président de la République, je crois, c'est ce que j'ai... Je demandais, je lui ai fait savoir que j'étais à Paris, ainsi que M. le Président de l'Assemblée. M. le Président de l'Assemblée m'a dit qu'il me recevrait. Nous avons fixé la date. Le Président de la République ne me recevra pas. Je ne lui ai pas demandé personnellement que quelqu'un de l'Elysée me recevra aussi. Bon, d'accord. Vous ferez porter, vous porterez le message de ces Français que vous rencontrez et qui souffrent. Et en même temps, les cahiers de l'espoir que j'ai lancés. Merci beaucoup. Jean Lassalle, qui marche, était l'invité à l'RTL ce matin. Bonne journée.